On est au toujours, vivre le bien, petit fils, puis l'idée de le Kamalobana éveilée. Sous-titrage Société Radio-Canada qui nous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est parti, c'est parti. Oui, je suis venu voir le joueur Kalaba qui a un fils à moi. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur. C'est un miracle. Donc je suis à Loussaka avant de partir en Égypte pour le match retour. Je suis venu voir Kalaba. Kalaba, il est pour le moment, je peux dire, à 99% qu'il est déjà sauvé. Et des souvenirs que vous gardez. C'était un joueur très exemplaire, un joueur avec qui nous avons gagné beaucoup de coups. Et Kalaba venait de rejoindre le staff technique de Madembe et après sa retraite. Donc Kalaba, pour moi, c'est un fils. Et le plus important pour moi en tant que président de Madembe. Les autres joueurs doivent suivre l'exemple de Kalaba. Et je voudrais sincèrement aussi remercier le Seigneur et remercier aussi le médecin. Le médecin et remercier le gouvernement también. Parce que sinon, si c'était ailleurs, on devait déjà perdre Kalaba. Merci président. Ce jet n'est pas cloué de bons grés au sol. Juste après la campagne du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, l'accord de survol de la part des autorités de l'aviation civile en RDC lui a été privé. Une politisation qui passe mal dans le camp des Katumbi. Alors qu'il devait subir un check-up nécessaire pour sa navigabilité, cet engin aérien est toujours enfermé dans cet entrepôt à l'aéroport international de la Luano, à Lubumbashi. Vous vous rappelez, cet avion nous a beaucoup aidés pour la campagne électorale. Il portait même les couleurs d'ensemble pour la République. Mais à l'époque que nous l'avions rappelé, cet avion devrait rentrer pour subir une mise à jour d'entretien qui permette qu'il soit toujours apte au survol. Mais les autorités congolaises refusent de lui accorder cette autorisation-là. La dictature s'installe solidement au pays, dénonce Maître Hervé Kiungo, porté parole du parti Ensemble pour la République. Aujourd'hui, il est important de rappeler ça. On s'est peut-être dit, c'est peut-être parce que ça portait les couleurs d'ensemble pour la République et que ça gênait déjà. On a enlevé les couleurs d'ensemble, l'avion a vraiment ici toutes les caractéristiques d'un avion neutre à politique. Je ne sais pas si cet avion va avoir subi des discriminations liées à quoi ? à la tribu, à une appartenance politique, ce n'est pas nous. Qu'est-ce que vous gagnez en laissant cet avion ici s'abîmer, mais plus être entretenu et devenir inapte à tout surforme et à un casse-là ? Vous gagnez quoi ? Des mois et des semaines se sont écoulés, avant et comme après la dénonciation. Vous croyez que le monde est assoui ? Qu'un pays où, de manière arbitraire, on peut bloquer un avion ? Plus le jour passe, plus les chances de voir ce jet en bon état deviennent reduites. Ce jet n'est pas cloué de bons grés au sol. Juste après la campagne du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, l'accord de survol de la part des autorités